Joël Garraud, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mérite. Officiel chef de cuisine, amis, ils sont venus nombreux saluer la carrière de ce passionné de gastronomie. Depuis plus de 45 ans, le chef étoilé Joël Garraud a su proposer à ses clients une cuisine élaborée, tourné autour des produits des différentes régions qui l'ont accueilli. De l'hôtel Hermitage à La Baule à l'hôtel Hermitage à Monaco, le chef a su séduire par l'authenticité et la qualité de sa cuisine. Un travail reconnu à plusieurs reprises. Il a en effet déjà été décoré chevalier dans l'ordre du Mérite agricole, officier des palmes académiques ou encore chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle reconnaissance avec la nomination en tant que chevalier dans l'ordre national du Mérite décerné par le Président de la République française. C'est pour moi une double reconnaissance, une reconnaissance de l'État français par cette mérite nationale et puis une reconnaissance par la présence du chef d'État de la Principauté de Monaco. Donc pour moi, c'est une double reconnaissance et aujourd'hui, je dois dire que je suis un homme plus qu'heureux parce que j'avais convié une trentaine de chefs et ils sont tous là. Alors, ça veut dire que dans une carrière comme la mienne, on a su développer une certaine fraternité et aujourd'hui, cette fraternité, elle est là avec plein de gens autour de moi qui partagent un peu ce côté cuisine, ce côté servir, ce côté, on va dire, générosité. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai que des hommes généreux autour de moi et donc ça fait très plaisir. La générosité, justement, comme fil rouge de sa carrière. Si je devais refaire une carrière, j'aurais exactement la même. Je me suis, entre guillemets, éclaté dans ma carrière professionnelle. J'ai rencontré plein de personnes qui étaient, contrairement à ce qu'on peut dire, avec qui on partageait des gens, des gens, des clients, par exemple, qui n'étaient pas contents. Mais au bout d'une demi-heure d'échange avec, qui repartaient et qui me disaient, je reviens demain, écoutez ce que vous m'avez dit. Ça m'est arrivé dans des établissements. Et voilà, c'est tout ça, ça fait partie d'une carrière. Et bon, c'est vrai que je donne, je donne pour les enfants, je donne l'âge maintenant, je vais m'occuper des anciens parce que je vais faire la chandeleur le 9 février. Et voilà, ça fait partie de ça, c'est ma vie. C'est en 1991 qu'il s'installe en principauté. D'abord aux commandes du restaurant La Coupole de l'hôtel Mirabeau. Il ouvre ensuite le restaurant Vistamar dédié aux produits de la mer et de saison. Des produits choisis méticuleusement parmi les agriculteurs de la région qu'il défend avec vigueur. Il était assez naturel qu'il soit un jour, à 60 ans après tout, c'est assez naturel, qu'il puisse être reconnu au titre de l'ordre national du mérite, qui est un ordre national. C'est-à-dire que c'est un ordre, c'est le président de la République lui-même qui signe le décret, comme le chef Garou l'a rappelé au début. Et le président de la République l'a fait sur le rapport et la proposition de l'ambassadeur de France à Monaco, c'est-à-dire de Moine-Bille. Voilà. Mais je pense qu'il était temps de le faire. On aurait peut-être pu le faire plus tôt, d'ailleurs, à vrai dire. Mais il était naturel de le faire. Le monde que vous avez ce soir montre bien que Joël Garou est un chef populaire. Populaire à la fois par la qualité de sa cuisine et aussi par son comportement. Parce qu'il est toujours prêt à faire connaître ce qu'il fait, à transmettre son savoir, ses compétences. Et il le fait avec bonne humeur et avec un très grand talent que tout le monde lui reconnaît. Cette distinction est le fruit d'une belle carrière en France et en principauté. Mais elle souligne également le rayonnement qu'il a su apporter à la gastronomie française, à l'international. Comme l'a précisé l'ambassadeur de France, le chef Joël Garou est comme une étoile au firmament de la gastronomie. Merci. Merci. Merci.